8h le journal, Hélène Zélany, bonjour Hélène. Bonjour Pierre, bonjour à tous. A la une ce matin. L'inquiétude des habitants de la zone de Cisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Faute de personnel, l'hôpital ferme les urgences de nuit à partir de ce soir. Reportage dans un instant. La joconde des ménages, rassurez-vous, c'est très momentané. Le tableau de Léonard de Vinci change de salle à partir de demain en raison de travaux et c'est toute une organisation. Et puis un an déjà, le 15 juillet 2018, les bleus grimpaient sur le toit du monde et décrochaient leur deuxième mondial. Un médecin malade, les vacances avec leur surcroît d'activité, il n'en fallait pas plus pour en arriver à une situation de rupture à l'hôpital de Cisteron situé dans un département très touristique. Les urgences de nuit ferment à partir de ce soir et pour une durée indéterminée. Impossible de trouver de nouveaux médecins et les soignants sont au bout du rouleau. Écoutez le reportage de Nathalie Chevance. Des urgences arrivées à saturation, faute de personnel, des médecins arrêtés pour burn-out, impossible de remplir les tableaux de service. Du coup, les cadences deviennent infernales, les gardes s'enchaînent, comme en témoigne Corinne, infirmière. Ça craque au bout d'un moment, c'est tellement tendu. À force de tirer sur l'organisme, l'organisme au bout d'un moment il dit stop et voilà, c'est surtout ça. On se sent abandonné. Il faut donc sacrifier les urgences de nuit pour assurer un minimum de service le jour avec le personnel qui reste à disposition en attendant de pouvoir recruter. Marie-Christine Florio, cadre supérieur à l'hôpital. Donc il nous manque 4 médecins sur un effectif de 11 médecins. Donc on ne peut plus assurer les plannings en mettant 2 médecins présents 24h sur 24. Nous n'arrivons pas à recruter sur le site. On ne trouve pas de candidat. Et la fermeture des urgences la nuit va obliger les patients à rouler 50 km pour rejoindre l'hôpital le plus proche, impensable pour cette maman dont l'un des enfants souffre d'une maladie rare. Quand même, je trouve ça tellement triste quand on en arrive là. Il y a quand même des vies en jeu. Là, il y a celle de ma fille parce que moi je peux en parler, mais il y a des enfants qui font des crisasmes en pleine nuit, il y a des gens qui font des malaises cardiaques en pleine nuit. Moi, si jamais cette nuit, je fais un AVC, je suis maman de 4 enfants, ben voilà, comment ça se passe ? Ici, on ne peut rien faire. Inadmissible. Et pour l'instant, aucune date n'est avancée pour la réouverture des urgences de nuit. Cisteron, Nathalie Chevance, Europe 1. Et une manifestation est prévue devant l'hôpital de Cisteron aujourd'hui à midi. En cas d'urgence, les patients devront composer le 15 et seront envoyés dans les hôpitaux alentour. Son légendaire sourire attire les touristes du monde entier. Je parle de la Joconde et elle déménage. Oui, demain, jour de fermeture du Louvre, le chef-d'oeuvre de Léonard de Vinci va passer dans une autre salle, pas très loin, à une centaine de pas de son lieu d'exposition habituel. Le temps de rénover la pièce la plus visitée du musée, ce déplacement nécessite une importante organisation. Diane Chenouda. La Joconde va devoir quitter sa salle pleine d'échafaudages pour être déplacée ailleurs dans le musée, à cause des travaux de peinture côté Seine. Une opération délicate en raison de sa fragilité. Sébastien Allard, le directeur du département des peintures du Louvre. C'est un bois très fin qui a une fente qui passe juste au-dessus du visage de Mona Lisa. Simplement, il y a des moments, quand on fait des travaux dans un endroit, il a fallu trouver une solution. Donc elle sera déplacée de quelques dizaines de mètres dans une autre salle du musée. Un déplacement sous haute surveillance jusqu'à la galerie Rubens, côté rue de Rivoli. Alors comment nous allons faire pour la déplacer ? Nous allons ouvrir la vitrine en prenant toutes les précautions possibles. Une caisse a été faite pour la transporter, pour rejoindre sa vitrine climatisée à quelques mètres de là. Une vitrine blindée et climatisée à 20 degrés, pour la Joconde, qui va donc continuer à sourire aux 40 000 visiteurs du monde entier, qui viennent chaque jour en pleine saison. Diane Nachénouda et la Joconde regagnera sa salle flambant neuve dans trois mois. Europe 1, il est 8h04. La politique, les prétendants à la présidence des Républicains, peuvent désormais déposer officiellement leur candidature. Et ils ont jusqu'au 13 août pour recueillir leur parrainage. Élections prévues en octobre. Pour l'instant, Aurélie Herbemont, trois candidats sont déclarés pour un match sans véritable enjeu. Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larivé. La campagne se fera sans violence et sans agressivité. Une promesse signée Jean Léonetti, président par intérim de LR. En pleine convalescence après le fiasco des Européennes, personne à droite ne veut revivre une guerre des chefs, à l'image de celle qui avait opposé François Fillon à Jean-François Copé en 2012. Pour le casting de l'édition 2019, une règle a été fixée. Les candidats doivent s'engager à ne pas avoir la présidentielle en tête. Le vice-président du parti, Guillaume Pelletier, qui ne manque pas d'arrière-pensée éliséenne, a décidé de ne pas se lancer dans la course. Ils sont donc trois à ce stade. Les députés de Lyon, Guillaume Larivé, et du Vaucluse, Julien Aubert, s'ils arrivent à avoir tout leur parrainage. Mais le favori, soutenu par une grande partie des élus, c'est Christian Jacob, patron du groupe à l'Assemblée. On a vu des élections plus enthousiasmantes, reconnaît un député, mais l'idée c'est juste de sauver des mères et de jouer collectif. Aurélie Herbemont. Et on en parle dans 10 minutes avec mon invité, le député européen Brice Hortefeux. Europe 1. A suivre la suite du journal avec Hélène Zellani et nouveau dérapage de Donald Trump. Et puis le retour sur une deuxième étoile, ça vous dit peut-être quelque chose, tout de suite. Il est 8h06, vous écoutez la matinale Info d'Europe avec Pierre Devigny. Avec la suite du journal d'Hélène Zellani. Pour changer, Donald Trump a passé la journée d'hier à tweeter. Et oui, cette fois le président américain s'en est pris aux nouvelles élus démocrates. Ce groupe de jeunes femmes parlementaires est issu de minorités, qui s'affichent souvent ensemble. Des propos jugés racistes par l'opposition, sur Sonia Hadridi. Oui, selon Donald Trump, ces élus disent haut et fort et de manière agressive aux Américains comment le gouvernement doit être dirigé alors qu'elles sont originaires de pays dont les gouvernements sont dans une situation totalement catastrophique, les plus corrompus au monde. Il a ajouté, pourquoi ne retournent-elles pas dans ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent, pour aider à les réparer ? Même s'il ne les a pas nommés, tout le monde sait qu'il fait référence aux jeunes élus Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar, Rachida Tlaib et Ayana Presley. À part Ilan Omar, une réfugie originaire de Somalie, arrivée enfant aux Etats-Unis, toutes les autres sont nées sur le sol américain. Omar a répondu sur Twitter, en tant que membre du Congrès, le seul pays pour lequel nous prêtons serment est les Etats-Unis. Ocasio-Cortez, originaire de Porto Rico, a élancé « Vous êtes en colère car vous ne croyez pas en une Amérique qui nous inclut. » L'opposition a dénoncé des commentaires xénophobes et racistes de la part du président, destinés à diviser le pays. Merci Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Les vacances c'est bien, mais sans piqure c'est mieux. Oui, chaque année c'est le revers de la médaille. L'été, c'est moustique qui nous empêche de dormir et nous laisse des souvenirs au réveil, sans parler des guêpes et des méduses pour ceux qui sont à la mer. Comment soulager douleurs et démangeaisons ? Les bons conseils de Mélanie Gomez. Qu'on parle de piqûres de moustiques ou de méduses, d'abord a chacun sa solution ou sa recette de grand-mère. Moi je mets du vinaigre blanc, uniquement. Et ça pique plus, ça ne me gratte plus après. Alors il y a quand même le mythe de la piqûre de méduses quand même. Il faut que quelqu'un fasse pipi sur la piqûre, voilà. Quand on se fait piquer par les moustiques, c'est le citronel qu'on passe. Eh bien moi j'attends que ça passe. Alors heureusement, il y a mieux que d'attendre que ça passe. Pour apaiser les piqûres de moustiques par exemple, il existe des crèmes, parfois à base de corticoïdes qui soulagent bien. Mais sinon, un pansement ou une compresse alcoolisée peuvent aussi faire l'affaire. Ensuite, pour les méduses, inutile de faire pipi dessus, ça ne sert à rien et ça risque de s'infecter. Si vous vous faites piquer, d'abord il faut rincer, pas à l'eau douce attention, mais à l'eau de mer ou au sérum physiologique. Car l'eau douce peut faire éclater les petits fragments urticans laissés par la méduse sur la peau. Et ensuite, on peut gratter justement ces filaments délicatement avec une carte postale ou une carte bleue. Enfin, approcher une source de chaleur de la piqûre avec un briquet ou un sèche-cheveux, ça désintègre le venin. Même conseil pour soulager les piqûres de guêpes, sans oublier de les désinfecter après avec un antiseptique. Mélanie Gomez, spécialiste santé de repas. Explosions de joie, mais aussi des incidents après la qualification de l'Algérie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, les Fenecs ont battu le Nigeria. Et dès le coup de sifflet final, des supporters en délire sont descendus dans les rues de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne ou Montpellier. Quelques débordements, poubelles incendiées. Les forces de l'ordre ont parfois dû utiliser les gaz lacrymogènes, notamment sur les Champs-Elysées. Au total, 282 arrestations dans toute la France et 249 personnes placées en garde à vue. La finale de la Cannes, ce sera vendredi, Algérie contre Sénégal. On s'en rappelle tous comme si c'était hier. Il y a tout juste un an, la France ramenait la Coupe à la maison. Les Bleus remportaient la finale de la Coupe du Monde face à la Croatie 4-2. Souvenir, souvenir avec Simon Rubin. Il y a un an à la même heure, la France était dans l'attente fébrile de sa finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est donc tout un pays qui retient son souffle. En attendant cette finale de la Coupe du Monde, les Bleus, eux, jouent le match de leur vie. Journée dorée du 15 juillet 2018 pour le sport français. C'est souvenir mêlé de tensions, de peur, de joie et de soulagement. Réminiscence d'une finale dominée par les Bleus d'Antoine Griezmann contre la Croatie. Peu avant 19h, le coup de sifflet finale retentit à Moscou, épicentre d'une joie tellurique qui va se propager jusqu'en France. Et c'est terminé ! La France est championne du monde ! Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité ! Au stade, des joueurs ivres de bonheur qui arrosent allègrement leur coach de champagne. Au cœur de l'été 2018, c'est le coup d'envoi d'une nuit de fête pour toute la France. En effet, les souvenirs qui font chaud au cœur avec Simon Rubin. Eux aussi nous auront fait rêver. Novak Djokovic a battu Roger Federer au terme d'une finale de Wimbledon qui restera dans les annales. 5h057 et un 16ème titre en grand chelem pour Djokovic. Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani qui revient à 9h.